On va faire le montage sur un Wet Heavy de Partridge, un numéro 18. Vous voyez la grosseur par rapport à mon pouce. Pourquoi est-ce qu'on monte si petit que ça? Ce qu'on va monter, ça s'appelle une Pale Ale Midge. C'est donc une midge, comme ça on l'indique, qui se trouve à être une larve de moustique. Si jamais vous regardez sur cette image-là, vous voyez là, dans le fond, pourquoi est-ce que ça peut être productif? Parce que les eaux sont remplies de midge de cette grosseur-là. C'est une des mouches les plus simples que vous allez avoir à faire, fort probablement. Je vais vous la montrer, comment est-ce qu'on la fait. On prend du fil, dans mon cas, de couleur Camel, couleur, une espèce de brun. On commence notre montage au niveau de la tête, directement. Puis, je vais conserver mon fil en tirant vers en haut. Comme ça, chaque tour de fil, ils vont vraiment être collés les uns sur les autres. Ça va tout le temps venir recoller chaque tour de fil sur le dernier. Et par la suite, on revient en suivant exactement le même chemin. Donc, en collant mes tours de fil les uns sur les autres. Une fois revenu au niveau de la tête, je vais venir prendre mon fil, puis je vais juste venir faire des tours, dans le fond, qui ne seront pas collés les uns sur les autres, pour venir faire comme des côtes. Et je vais venir barrer complètement à l'avant, faire une tête avec mon fil de montage. Un noeud de finition à cet endroit-là. Donc, pour que la tête soit un petit peu plus grosse que le reste de mon corps. Et on va venir mettre de la laque sur toute la longueur de notre hameçon. Autant dessus que dessous. Donc, vous voyez comment est-ce que c'est simple à monter. Il y a juste du fil de montage. On pourrait les monter en noir, en brun, en rouge, en vert chartreuse. Puis, vous voyez le résultat. Donc, c'est vraiment très efficace. Parce que c'est 80% de la diète des truites. Donc, le montage d'une Pale Ale Midge. Probablement la mouche la plus simple que vous aurez montée de votre vie. Mais qui correspond à 80% de la diète annuelle des truites. Et qui est très, très, très bonne.